Bonjour tout le monde, bon alors ça à l'envers bien sûr, je vous présente du coup le livre de Corinne Sambrin Mon initiation chez les chamanes, une parisienne en Mongolie Je vous fais un petit retour sur ce livre que j'ai franchement adoré Donc je suis allée voir le film à mon plus grand Et franchement j'étais restée sur ma faim Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose Et du coup quelques temps après j'ai commandé le livre Et j'ai eu les réponses à mes interrogations sur comment en réalité ça s'était passé dans les détails en fait Et à la fin j'ai bien aimé, je pense qu'ils ont fait une petite rédition avec le film quand il est sorti Puisqu'à la fin il y a 18 ans après son initiation chez les chamanes Donc elle raconte vraiment de A à Z de son initiation comment ça s'est passé Et c'est super intéressant Après on va pas refaire, je vais pas vous dire exactement tout le livre Mais franchement le livre mérite d'être lu Et comment ça s'appelle, le clin d'oeil à la fin sur son retour 18 ans après Sur comment le monde chamanique avait évolué après tout ce temps J'ai bien aimé sa vision aussi, la vision scientifique elle y vient aussi à la fin Pourquoi en fait elle est plutôt sur ce côté scientifique Et en fait c'était un côté recherché Ce que la transe chamanique peut faire à notre corps au niveau de l'aspect guérison Et qu'on n'est pas forcé d'avoir eu une initiation mongole Ou une initiation chez des grands chamanes Pour pouvoir vivre une transe Et vivre une expérience, pardon il y a des bosses Une initiation, voilà En fait c'est un chemin vraiment intérieur Et ce que j'ai aimé c'est qu'au départ elle avait fait ça Parce qu'elle avait perdu son mari Et au final elle s'est trouvée elle Et j'ai trouvé ça magnifique comme message Et pas mal en résonance avec moi Parce qu'au final mon chemin que je fais spirituel C'est pour me trouver moi Alors certes j'accompagne certaines personnes qui ont envie Et qui en ont besoin Avec la simplicité que je peux avoir Et voilà Et je trouve ça magnifique de se trouver soi Parce qu'il y en a ils cherchent une mission de vie Et la meilleure mission c'est se trouver Et de se connaître en fait de A à Z Et de s'écouter D'écouter ses besoins D'écouter ses envies Et se dire que tout est possible en fait De créer son monde Et de ne pas attendre Pierre, Paul, Jacques Ou un guide spirituel Ou quoi que ce soit Mais s'écouter soi en fait Et alors certes on a besoin des fois d'outils Mais c'est plus des gens pour vous aider en fait Pour vous guider mais pas pour vous Pour devenir un gourou quoi C'est ça que je veux dire Voilà Donc voilà Une petite vidéo courte Pour vous faire un retour sur ce superbe livre Et donc du coup je vous fais des gros bisous Merci à vous Merci à vous Merci à vous – Sous-titrage FR 2021